Musique Habitué de la taverne, bien bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit DIY spécial steampunk où nous allons partir de cette petite horloge qui ne paye pas de mine que j'ai dû acheter 2 balles à action, un truc comme ça que nous allons customiser en steampunk en lui rajoutant des petits trucs, un style engrenage, etc. Mettons un peu de couleur et on va, avec du bois de palette, fabriquer aussi l'attache murale qui va aller avec, donc on va partir sur une horloge un petit peu style Haul de gare De toute façon vous avez vu la miniature, donc vous savez à quoi vous attendez et comme j'ai eu pas mal de reproches, à 11 ans, de personnes qui me disent « Ouais c'est sympa ce que tu fais mais on comprend pas tout parce que t'expliques pas » et bien je vais vous expliquer étape par étape comme si vous étiez des gamins de 2 ans parce que visiblement vous avez besoin qu'on vous tienne la main pour réussir à faire quelque chose ça vous suffit pas qu'on vous montre, faut qu'on vous explique aussi Ah oui j'oubliais, il y a Rhino aussi qui m'a dit de vous dire qu'il faisait son grand retour « Ouais c'est moi c'est Rhino, je suis dans le tour » Voilà il va un peu chaperonner tout ce qui se passe pour éviter que je parte en vrille et que je m'énerve et que je vous insulte encore parce qu'il paraît que c'est pas bien d'insulter ses abonnés Voilà maintenant sur une feuille je vais reproduire la forme qu'aura la tâche que je vais devoir faire en bois Donc je vais le faire de tête Donc ça viendra comme ceci fixé au mur avec la jolie petite déco et notre horloge qui pendouille Voilà Donc ensuite je vais devoir découper toutes les petites pièces de papier pour les reproduire sur mes boîtes de palettes et découper le tout Mais c'est de toute beauté Mais c'est magnifique un royaume C'est magnifique Sous-titres par Jérémy Diaz Maintenant, il y a 13 parties différentes, en comptant les deux du côté. Je vais découper tout ça en 13 morceaux, bien évidemment. Je vais reproduire les 13 morceaux sur des planches de palette que je vais découper à la scie sauteuse. Pour venir fixer les petits morceaux entre eux, je vais tout simplement percer dans une planche et dans l'autre un trou dans lequel je vais venir mettre un petit piton en bois avec de la colle à bois, tout simplement. Et pour ceux qui vont venir se fixer sur l'entourage, eux, je vais les visser directement à la visseuse avec des petits vis en passant dans la planche, comme celui-ci, tac, 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 pour consolider le tout. Ben voilà, il n'y a plus qu'un. Là, c'était la partie facile, quoi. Allez, on coupe et on découpe ! Moi, quelle dextérité dans le mouvement ! J'ai jamais vu ça ! On coupe, 6 bar 12, ça recommence ! Ah ! Bah, toujours ! Fais y tomber ! Les barrières, là ! J'ai plus de tension dans les jambes, bien, j'ai plus de tension dans les jambes ! Bonjour ! J'ai uriné ! D'accord ! J'ai été sur l'autoroute, pas de... Alors, pour la déco, je suis tout simplement venu... peindre le tout en noir avec de la peinture acrylique toute simple. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ensuite, je suis venu rajouter au pistolet à colle mes petits engrenages et mes petits écrous. Donc, les engrenages, je les achète en lot par gros sachets de sans engrenages sur Wish, tout simplement. Et les écrous, en règle générale, je les mets dans ma poche quand je vais à Brico. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! A la prochaine fois, je le dénonce ! C'est parti ! C'est parti ! Après, pour finaliser la déco, je vais accrocher un petit fil électrique qui va faire le tour de ma construction. Et pour accrocher mon horloge, j'ai percé deux trous sur le dessus de l'horloge sur laquelle je suis venu passer un fil tout simplement qui lui va être accroché à un cordon qui sert à attacher les portefeuilles au jean. Voilà, c'est aussi simple que ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Beugache ! Et voilà, messieurs dames, notre horloge steampunk est à présent terminée ! Et sachez qu'elle a bien failli ne jamais voir le jour parce que ça a été très compliqué à partir du moment où j'ai découpé de savoir si oui et non on la continuait pour aller demander à BMS qui était présent. Au final, je ne regrette pas, le rendu final est quand même assez sympathique. Donc voilà, comme quoi, comme je dis toujours dans les chantiers, à un moment donné, il faut se faire confiance les gars ! Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on vous le rabâche en sept fois, mais n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement, le partage, vous ne faites pas chier, je sais que ça, ça fait chier tout le monde. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ! Bisous ! Bon, et ma couille, il faudrait que tu penses à me payer les 50 balles que tu me dois, là, pour avoir dit des trucs géniales dans ta vidéo, pouille ! Hein ? Eh, lâche le bifton ! Eh ! Eh, le bifton, là-haut ! Eh, tu reviens, là ! Tu reviens ! Et puis toi, tu t'abonnes ! concretes, tout ce n'est pas le même. Comme ces française·les inclined ή Sawmy Ch freshwater Proc'iner ! Peut-être !